bonjour les amis si alexandra pages bailly je fais des publications de vidéos sur ma chaîne youtube où je vous parle donc des pervers narcissique et des relations d'emprise et aujourd'hui je vais aborder donc le thème de la dépendance affective entre la victime et le pervers narcissique alors il faut savoir que la dépendance affective est une forme d'addiction et or donc les personnalités addicts addictives sont bien souvent aux prises avec la problématique de la séparation impossible donc toujours cette peur constante de l'abandon et qui fait que justement ces personnes là rentrent volontiers dans les relations d'emprise et de domination de dépendance on retrouve dans l'histoire de ces personnes très 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 fréquemment la trace d'une difficulté commune à établir une juste distance entre la mère et le nourrisson et au cours de la petite enfance donc soit du fait d'avoir eu une mère donc trop trop présente trop 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 dans la surprotection et qui étouffe son enfant ou alors au contraire vous avez vous avez eu affaire à une mère qui 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 a été trop peu présente et qui vous a également très peu maternée et en fait donc la mère qui anticipe les besoins ne laisse aucune place à la frustration donc auprès de son enfant mais est aussi également à la perception du manque donc qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre cas la sécurité du lien est donc compromise et donc c'est la peur de l'abandon qui prédomine au sein de votre relation et il ne peut y avoir d'individualisation assumée alors oui il faut se construire il faut se construire une autonomie c'est important pour pour plus tard pouvoir être complètement indépendant libre de faire de faire sa vie et de ne pas dépendre de quelqu'un et donc du coup acquérir de l'autonomie avoir de l'autonomie déjà dès plus jeune âge si vous avez si vous avez eu une enfance où on vous a permis justement cette cette liberté c'est se construire donc comme un sujet un sujet à part entière et ayant une 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 identité propre et du coup c'est également accepté de renoncer c'est difficile mais ça fait partie de des phases justement dans lesquelles il faut dans lesquelles l'enfant doit grandir c'est accepter de renoncer aux protections du jardin d'éden de l'enfance et donc peu autonome avec une identité malheureusement mal établie ces personnes tomberont facilement dans une relation d'emprise une relation une relation de dépendance dépendance à l'autre et donc la passion et la relation d'emprise sont souvent à l'oeuvre dans les différentes manipulations et la victime se laisse entraîner par un élan passionnel alors que celui ou celle qui manipule instaure son emprise et c'est toujours le cas en fait quand vous êtes avec le pervers narcissique ou quelqu'un qui passe son temps à à vous à vous dominer c'est ce qui se passe donc c'est lui qui qui émet ses lois c'est lui qui pose les règles et vous n'avez pas votre mot à dire donc le manipulateur de ce fait se croit toujours puissant plus puissant encore plus encore plus performant et en plus il se fait passer enfin il se fait passer effectivement pour le parfait amant ou la parfaite amante la personne idéale et il peut être perçu comme tel surtout au début de la relation donc c'est ce qui se passe très souvent avec les victimes donc auprès desquelles j'ai pu échanger sur les débuts de leur relation tout nouveau tout beau c'est toujours un conte de fées on a rencontré le prince charmant la princesse charmante et on déchante très très vite donc d'où la douche écossaise je vous en parlais lors de ma précédente vidéo et donc cependant la victime qui partage l'avis d'un manipulateur manipulateur qu'il soit pervers narcissique ou non mais un manipulateur se plaint parfois à cet égard de l'égoïsme de leur partenaire qui les harcèle régulièrement et les sollicite de façon répétée et prolongée et lorsque lorsque les victimes tentent hélas de de s'interposer quand elles tentent de refuser l'acte sexuel où elles ne se sentent ni aimées ni prises en considération mais plutôt utilisées tels des objets des jouets des doudous le manipulateur leur oppose une fin de de non recevoir et et leur force la main ou bien ou alors il peut les accuser de frigidité de maladie voire de folie et là c'était mon cas du coup quand quand effectivement je je ne satisfaisais pas les désirs de de ma perverse narcissique là quand je dis désir c'est à dire qu'en fait quand j'avais des relations avec elle je n'arrivais pas à jouir je ne pouvais pas jouir de de mon bourreau c'était pas possible en fait je j'avais pas cette sexualité mécanique et j'avais des blocages d'ailleurs elle disait souvent que j'étais très clivée j'avais une sexualité clivée une sexualité d'enfant immature et j'avais tendance à le croire puisque c'était ma psy à l'époque et avec laquelle j'ai eu cette relation mais en fait c'était pas ça le problème le problème c'est que je ne jouissais pas de cette relation de cette personne parce que justement je sentais que tout était joué tout était mis en scène et il n'y avait pas de spontanéité de choses naturelles je me sentais pas aimée je me sentais au contraire maltraitée complètement diminuée et par rapport à ça justement le fait de ne pas jouir d'elle de jouir parce que elle me caressait et je ne jouissais pas donc du coup le fait de ne pas jouir elle s'énervait elle se mettait en colère et là elle me elle me disait que j'étais quelqu'un de frigide de quelqu'un d'impuissant et c'était extrêmement extrêmement douloureux d'entendre une chose pareille parce que je me persuadais que j'étais quelqu'un qui qui au final ne pouvait pas avoir de sexualité je me sentais comme un être asexué et c'était très très dur à vivre donc en fait la femme manipulatrice dans la relation c'est celle qui impose qui peut imposer l'abstinence donc l'abstinence à sa victime une abstinence alternée parfois prolongée pour justement acquérir encore plus de force et de force dans la relation parfois aussi récompenser la victime quand elle agit selon son vouloir et ou la punir ou faire semblant de la punir pour imposer sa loi vous voyez ce sont des des phases comme ça qui sont paradoxales et vous vivez constamment dans ce chaud ce froid cette alternance de oui non de je veux je veux pas je t'aime je ne t'aime pas tu m'étouffes non au contraire j'ai besoin de toi c'est tout le temps ça et très très épuisant très très épuisant pour pour à vivre en fait c'est inadmissible inadmissible de faire vivre ça à quelqu'un et donc donc la perverse narcissique ou même le pervers narcissique dans ce cas où il a imposé ses règles depuis le début donc en fait il aura il aura ainsi tout ce pouvoir tout le pouvoir et tout le loisir d'étendre ce plaisir hors du lit à tous les aspects de la vie quotidienne donc ça peut toucher tous tous les domaines de la vie et donc pour la victime l'acte sexuel devient très pénible à force à force d'accumulation de choses très très mauvaises et de paroles blessantes c'est ça devient vraiment pénible à vivre et en fait parce que la victime se sent constamment humiliée constamment traitée en objet de plaisir maltraitée en fait on n'est que des en tant que victime en fait oui c'est ça on peut se comparer à des peluches des doudous avec lesquels on s'amuse qu'on jette qu'on reprend et c'est ça en fait c'est vraiment l'image et la victime donc est pour le pervers narcissique un instrument du coup lui permettant de se mettre en scène constamment c'est un très très bon acteur qui va mettre en scène certaines choses pour pouvoir justement vous attirer encore plus dans ses filets vous manipuler et et en fait il va mettre en scène ses fantasmes sans tenir compte évidemment des désirs de l'autre puisqu'il va penser qu'à sa propre jouissance et pas celle de l'autre il va essayer effectivement de de chercher des choses pousser à bout sa victime mais en même temps lui il va tout le temps chercher à se faire plaisir à travers la souffrance de l'autre parce qu'il sait qu'il est en train de le blesser et pour finir donc le fait d'être alors instrumentalisé a des effets dévastateurs mais vraiment dévastateurs sur notre psychisme et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience du comportement de ces individus de d'essayer de de nommer les choses de nommer la personne avec laquelle vous vivez d'essayer de de trouver une issue une porte de sortie pour pour vous échapper au plus vite et retrouver votre liberté voilà les amis c'était la vidéo du lundi je vous embrasse très fort et à très très vite bisous abonnez-vous